et salut à tous donc aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle pour vous on commence enfin à coder oh ça y est donc dans cette vidéo on a trois choses à voir un le code minimal de paragraphe 3 le titre bon commençons alors c'est quoi le code minimal le code minimal c'est tout simplement le code de base c'est à dire le code que vous serez obligé de mettre à chaque fois pour commencer une nouvelle page html donc un nouveau site internet sans celui-ci rien ne fonctionnera donc je vais créer un nouveau fichier html et je vais vous expliquer le code minimal on va peut-être un peu embêtant bref c'est fini alors donc on va appeler notre fichier par exemple bas que le code ni non juste quand on est en informatique et qu'on veut faire distance à être pas mal problème on écrit toujours en majuscule on peut écrire des chiffres mais jamais d espace toujours soit tiré normal soit tiré du bas nous le code point html et donc une fois qu'on a ça on va commencer par la première ligne la première ligne qui est le doctype donc qui s'écrit comme ça donc ça je sais pas comment ça s'appelle c'est voilà les flèches donc le flèche de gauche point d'exclamation doc type en majuscule espace et html en minuscule et on ferme la flèche précision je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'en fait on n'a pas on a besoin juste de savoir en gros à quoi ça sert mais pas besoin de savoir vraiment tout ce qui se cache derrière ça sert pas à grand chose donc deuxième ligne nous avons le la balise html donc une balise c'est ce qui est utilisé pour structurer nos pages html il ya deux types de balises il ya les balises normal donc qui 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 s'ouvre on écrit du texte intérieur et on les ferme avec le petit slash ici et dedans on peut remettre d'autres balises si on le souhaite c'est totalement possible comme ça et on peut le faire à l'infini de toute façon c'est comme ça que le code fonctionne ou alors il ya l'autre type de balises qui est la balise à une seule balise en fait qui s'écrit comme ça qui s'écrit comme ça donc il faut y apprendre par coeur mais de toute façon ne vous inquiétez pas c'est vraiment très facile à retenir il n'y a pas besoin que c'est très facile à retenir donc on supprime donc la balise html elle est une balise qui s'ouvre et qui se ferme donc l'on écrit comme ça et on écrira tout notre code html entre la balise ouvrantes et la balise ferme rien au de là à part le doctype c'est le seul que l'on fera qui sera à l'extérieur donc ensuite nous allons dans notre balise html et il y à la balise aide donc à quoi sert la balise aide tout simplement à entre guillemets configurer notre page html donc en gros vous allez voir juste après mais tout ce qu'il ya dedans il s'affiche pas vraiment allo maman oui je suis en pleine vidéo ah merde donc et là vous allez me dire mais Alex c'est de la merde tu veux dire qu'on va se faire chier et écrire des trucs pour rien qui vont même pas s'afficher et bien oui mais non alors oui car tout ce qu'il ya dedans enfin en tout cas en plus grande partie ne s'affichera pas ou en tout cas pas directement à l'écran mais non car ce que nous allons écrire dedans est vraiment méga 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 important parce que ce que c'est comme ça et tu poses pas de questions c'est tout donc dans la balise aide il y à la balise en premier titre donc je pense que vous avez très bien compris à quoi sert cette balise ou peut-être pas totalement cette balise sert à écrire un titre ça je pense que vous aviez compris je suis sûr que vous vous dites que le titre va s'afficher dans la page et bien non sympa ce mouvement il va s'afficher dans l'onglet du haut delà du navigateur ou pour l'instant on va pas le remplir mais vous pourrez écrire totalement ce que vous voudrez pour l'instant c'est vraiment le code minimal donc on écrit vraiment que le code minimal ensuite nous avons la balise attention s'il vous plaît ne partez pas méta sur 7 il en fait égal on ouvre les guillemets utf-8 et on ferme et là par contre on ne met pas ça vous pouvez le mettre mais c'est pas obligatoire donc à quoi sert cette chère petite balise qui est vraiment très bizarre et qui ne veut rien dire et bah je propose qu'on teste donc juste avant voilà laissé de côté et je voudrais expliquerait après on détestera quand on aura appris à faire le texte c'est ici qu'on mettra par an pour relier notre page css à notre page html puis plein de petits trucs comme ça va être un petit logo sur l'onglet donc ensuite nous avons la balise body donc qui est en dehors de la balise head mais qui est toujours dans la balise html donc la balise body toujours une balise qui s'ouvre et qui se ferme et c'est ici que par contre dans cette balise on va écrire à toute un page html et pas ailleurs c'est tout on n'écrira pas ailleurs c'est en que dans ces deux entre c'est la balise entre les deux parties de la balise body qu'on écrira tout qu'on mettra les liens les images les photos c'est pareil que les images des textes et bon alors maintenant contrôler son enregistre comment afficher texte texte et bah tout simplement on écrit donc on ouvre le la flèche de gauche on est donc nous la flèche de gauche fait on ferme donc donc on va écrire par exemple donc vous pérez si vous voulez mais on va essayer avec des accents vous allez voir pourquoi donc par exemple j'aime être j'aime les gâteaux mais je n'aime pas écrire et là on ferme la balise p donc flèche de gauche slash p pèche de droit on enregistre et donc là j'ai mon petit fichier avec le bâle chez qu'on vient de faire donc normalement si vous l'avez bien enregistré vous avez le logo d'un navigateur ou alors au pire si vous l'avez pas vous faites ouvrir avec et un google chrome mais prenez google chrome ou enfin autre chose que internet explorer parce que internet explorer vous allez avoir énormément problème avec votre petit conseil donc on l'ouvre double clic il affiche sur le côté et donc là tout va bien tout c'est bien affiché tout le monde est content voilà vous avez remarqué que pour l'instant le titre c'est le titre de nos fichiers ensuite donc maintenant enlevons le méta chars 7 on enregistre et normalement j'espère ça fonctionner donc tu contrôles r pour actualiser bien sûr ça ne fonctionne pas j'ai toujours autant de chance voilà super bon sur internet explorer du coup ça fait ce que je voulais pas que ça fasse ça met des signes méga chelou je ne sais pas ce que ça veut dire et normalement du coup normalement parce que du coup je me fais plus avoir si on remet méta chars et chars 7 utf 8 et qu'on retourne dessus hop ça se remet normal donc on mène va t'aider pour avoir cette pouriture donc voilà pour ça alors je reviens du coup vite fait sur le titre vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez donc si vous voulez mettre alors moi je mets que des faciles parce que la chaîne entre la chaîne pas d'accord la chaîne ok on enregistre et là quand on arrive il ya que des faciles qui apparaît ici voilà tout le monde est content alors dernier petit truc imaginez vous n'est que vous écrivez j'aime les gâteaux on revient ligne mais on revient ligne je n'aime pas écrire on enregistre et là si vous allez voir et bah ça n'a rien fait et pourquoi ça tout simplement parce que les retours à ligne dans l'éditeur de code ne changent rien sur le navigateur et si nous voulons faire un retour à ligne nous serons obligés de mettre une nouvelle balise qui est flèche de gauche br espace slash et flèche de droite on enregistre et donc là si l'on va ici hop c'est revenu à la ligne et donc vous pouvez faire avec ça pour tout par exemple si vous voulez mettre ici faites flèche de gauche br espace slash flèche de droite contrôles s et d'accord vous allez voir hop c'est revenu à la ligne voilà pour les paragraphes et les retours à la ligne donc maintenant on va faire les titres donc pour les titres la balise donc c'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme c'est flèche de gauche h1 flèche de droite là on va mettre titres 1 flèche de gauche slash h1 flèche de droite voilà comme ça donc là si on enregistre et qu'on va voir hop il ya le titre et comme vous allez voir il est déjà en gras enfin en tout cas il est déjà beaucoup plus gros que le reste ici je crois qu'il est en gras c'est tout simplement parce que le navigateur met déjà du css directement sur le titre par défaut comme ça bien sûr on pourra le changer quand on aura quand on commencera à prendre le css mais pour l'instant on va laisser comme ça alors vous allez me dire pourquoi h1 donc h j'en sais rien mais un parce qu'en fait il y a six niveaux de titres qui vont du coup du plus important au moins important 5 donc on va tous les modifier donc ça de 1 à 6 alors au lieu de modifier en faisant comme ça hop on reclique on rechange on reclique on rechange c'est chiant d'accord donc on fait bah on clique normal après on reste et puis sur contrôle on reclique normal là où on veut modifier et du coup après vous écrivez comme vous voulez donc hop h3 et après vous n'avez même pas à recliquer vous avez juste à faire la flèche du bas et là vous faites h4 h5 h6 là vous faites ctrl s pour enregistrer et là vous allez voir et voilà donc il y a tous vos titres qui se sont affichés donc du plus important donc du plus important au moins important ce qui est marrant c'est que même le titre 6 est plus petit que les paragraphes donc ça aurait-il plus moins important que les paragraphes et du coup c'est plus un titre c'est quand même bizarre donc voilà donc pour cette vidéo donc j'espère que vous êtes content d'avoir enfin commencé à programmer et puis le temps que vous y attendez ça fait au moins un mois je crois un mois et une semaine que vous attendez ça donc voilà donc abonnez-vous lâchez un petit commentaire ça fait plaisir un petit pouce en l'air un dislike ça fait aussi plaisir et moi je vous dis à la prochaine ciao